Chers maîtres, chers colles frères, bonjour ! Donc, permettez-moi de vous présenter un cas d'IRM de ma vocation de CS2. Donc, il s'agit de petit Ahmed de 12 ans, sans antécédents particuliers, qui a consulté pour des difficultés d'apprentissage. Et son médecin traitant, il a constaté la présence de lésions cutanées type tache café ou lait, avec notion d'un cousin ayant les mêmes caractéristiques lésionnels. Et une IRM cérébrale a été réalisée. Donc, voilà les séquences d'IRM. Donc là, on était devant des anomalies de signal de la substance blanche sous-corticale, du spyrénome du cocaleux, thalamique bilatérale, cérébile bilatérale, qui sont en hyper-T2-EFLR, ovaleur arrondue. Et ils sont en hyposignal T1, et qui ne sont pas rehaussés après injection de produits de contraste, et ils ne réalisent pas d'effet de masse ni d'odème périllusionnel. Donc, qui sont les diagnostics à évoquer devant ces images ? Donc, le premier diagnostic à évoquer, surtout devant la notion des lésions cutanées type tâches café au lait, avec la présence de ces anomalies de signal de la substance blanche, donc on pense à la neurofibromatose type 1, donc en rapport avec des ovnis. Mais ce qui n'est pas classique avec la neurofibromatose, c'est un peu le signal, le signal T1, et aussi la topographie, voilà cet aspect ovaleur, prépendiculaire par rapport au système ventriculaire. Alors là, ça nous fait penser à des plaques de démilionisation qui peuvent être en rapport avec une CEP. Donc, devant cette problématique diagnostic, on était devant deux principales questions. Donc, est-ce qu'on peut avoir des ovnis en épothéen ? Et la deuxième question, pourquoi pas, une forme d'association CEP-leurofibromatose. Donc, pour répondre à ces questions, je vous invite à faire un petit rappel de la littérature. Donc, la neurofibromatose type 1, c'est la plus fréquente facumatose, c'est une infection d'origine génétique à transmission thosomique dominante. C'est parmi les pathologies rares qu'on connaît très bien le gène responsable, il est situé au niveau du chromosome 17. C'est une atteinte dysplasique des différents feuillets embryonnaires, et particulièrement du neuro-ectopique, qui est responsable des lésions amarthomatoses et ou dysplasiques parfois, parfois même tumorales, qui touchent surtout le système nerveux central et la peau de l'appellation de syndrome neurocutané. Donc, c'est une entité qui est très riche par ses manifestations cliniques et radiologiques. Les manifestations radiologiques sont largement décrites, donc commençons par les lésions crânio-encéphaliques. Et il faut savoir que le gliome des voies optiques sont les tumeurs les plus fréquentes des neurofibromatoses, qui touchent principalement le nerf optique, puis le chiasma, puis la région rétro-chiasmatique. Il se manifeste par un épaississement tortueux, parfois des masses fusiformes, en hypotéen, hyperthéen, et aussi après le réissement, le plus souvent, il est absent au minimum. Alors, on est là devant un cas de la littérature. Alors là, vous voyez un épicissement du nerf optique qui est en hyposignal T1, hyposignal T2, et qui n'est pas rehaussé après injection de produits de contraste, et qui était en rapport avec un gliome du nerf optique. Voilà un deuxième cas. Alors là, on voit un processus chiasmatique latéralisé à gauche, qui est en hypersignal T2, hyposignal T1, et qui est rehaussé après injection de gado, et c'était en rapport avec un gliome du chiasma optique. Alors, on peut trouver d'autres tumeurs du système nerveux central qui sont un peu rares, notamment des tumeurs gliales de bas grade, comme l'astrocyton pliocytique, ou de grade un peu élevé, comme les épandimaux. Également, le meningium et le chivalent de 7, alors le meningium et le chivalent de 7, ils sont plus fréquemment trouvés dans la neurofibromatose type 2 qu'avec la neurofibromatose type 1. Arrivons maintenant à notre question d'intérêt, qui est les anomalies du signal de la substance blanche et des noyilles grises sont ou, alors qu'appelées, les objets brillants non sont identifiés au bien des ovnis. Alors, il faut savoir que les ovnis sont présents dans 50 à 93% des enfants, notamment chez les enfants qui ont un âge de plus de 2 ans. Alors, devant cette fréquence, alors là, ils sont considérés comme un critère diagnostique supplémentaire. Alors, la majorité des auteurs considèrent que les ovnis, ce sont des lésions qui sont bénis type des amartomes, des lésions dysplasiques et hétérotopiques, qui sont souvent un signal, un isocignal T1, parfois même un hypersignal T1, quand ils sont siégés au niveau des palidies. Ils sont en hypersignal T2 et fleurs, qui sont bien circonscrits. Généralement, il n'y a pas d'effet de masse, ni d'odème péreligionnel, ni de réussement après injection de gado. Ils sont généralement multiples, bilatérales, grossièrement symétriques, inférieurs à 15 millimètres. Et la topographie, elle touche surtout les noyaux gris centraux, notamment les palidomes. La substance blanche, c'est cérébuleuse, c'est cententuriel, le tronc cérébral, les lobes temporaux et aussi les hippocampes. Concernant l'évolution des ovnis, il faut savoir que généralement, elles apparaissent à l'âge de 4 ans et puis elles vont augmenter de taille et de nombre entre 4 et 10 ans. Et généralement, elles commencent à agresser après l'âge de 10 ans, surtout pour les ovnis qui sont situés au niveau du tronc cérébral et du noyau gris centraux, à la différence des lésions qui sont situées au lieu de la substance blanche et des hippocampes qui peut persister longtemps. Alors ça, c'est dans l'évolution classique. Mais il faut savoir que dans 11 à 17%, on peut assister à une augmentation de taille de ces lésions avec un changement de signal, notamment à l'apparition d'un hyposignal TA et aussi la prise de contraste après injection. Et là, devant ces signes-là, il faut se méfier à une transformation maligne, notamment gliale, surtout chez les enfants au-delà de 10 ans. Et là, bien évidemment, il faut réaliser des contrôles IRM étroits. Les autres lésions cérébrales qu'on peut trouver, c'est l'hydrocéphalie qui est due par une sténose lactique de sylvis ou une gluose sous épandimère sur une sténose tumorale qui se manifeste par un épicissement de la plaque tectale en hypersignal T2. Alors comme le cas-là, on est devant une hydrocéphalie triventriculaire, le V4 lé normal, qui était en rapport avec une sténose lactique de sylvis. La lésion rachidienne, c'est surtout l'ectasie dural avec meningocèle et des érosions des structures osseuses voisines réalisant en scalopines. Alors là, on est devant nous à une coupe sagittale T2 qui montre un élargissement du sac dural à l'étage lombaire réalisant en scalopines sur les corps vertébraux en regard. Les tumeurs dégainent ces nerveuses, notamment le neurofibrome spinale, il se développe à partir du pluxisme nerveux, souvent il est multiple, il est pluriradiculaire, l'évolution est imprévisible et souvent il est asymptomatique. Alors à l'IRM, ce sont des lésions qui sont en isotéin hyperthédo-périphérique. Avec l'hyperthédo-périphérique et l'hypothédo-centrale réalisant ce qu'on appelle l'image en cible, le RIOC après injection de GADO. Alors là, devant nous, une lésion avec une extension intracanalaire et là, vous remarquez bien l'hypersénal périphérique T2 et l'hyposénal T2, c'est l'aspect bien évidemment l'aspect en cible. Alors, le neurofibrosarcome, c'est souvent, il est dû à une dégénération d'un neurofibro-plexiforme préexistant, il faut toujours y penser, tout le monde, toute modification de taille ou apparition de la douleur, des contours irrégulés, des zones de nécrose ou hémorragique ou un réussement hétérogène. Alors là, devant nous, un processus para-vertébral bilatéral avec une large extension intracanalaire, intracanalaire, on remarque bien, là, l'aspect en cible, l'hypersénal T2, l'hypersénal T2 périphérique, l'hyposénal T2 central, c'est l'image en cible et qui aurait aussi un préinjection de GADOM. Les autres manifestations, je passe rapidement, alors notamment osseuses, surtout la dysplasie sphéno-orbitaire. Alors là, cette coupe, devant nous, en haut, cette coupe scanographique qui montre une fosse temporale gauche qui est augmentée par rapport à celle à droite, avec même un défect de la grande L du sphénoïde gauche qui était en rapport avec une dysplasie sphéno-orbitaire dans le cadre de la neurofibromatose type 1. Alors, on trouve également dans les anomalies osseuses, la suffoscoliose, les asymétries de croissance du membre. Et également, on a des neurofibromatoses, des parties molles, notamment intramusculaires et surcutanées, et des lésions vasculaires type des anébrismes, des MAV, des sténoses, des occlusions et avec le risque des AVC. Les lésions viscérales sont rares, qui sont caractérisées surtout par les neurofibromes intestinaux ou une atteinte visicale. Alors, en général, le diagnostic de la neurofibromatose ne pose pas de problème parce qu'il y a des critères bien décrits selon le consensus national associé au VELT, qui sont surtout des critères cliniques. Donc, il suffit d'avoir deux critères parmi ces sept critères pour poser le diagnostic. Donc, revenons à notre cas, on est devant des tâches café au lait, des tâches diffus, au-delà de six tâches, avec la présence des ovnis en hyperthé 2 à l'IRM, et aussi la notion d'un cas similaire de la famille, alors là, ça nous suffit pour poser les diagnostics de la neurofibromatose type 1. Mais l'éventualité d'avoir une association sept neurofibromatose est toujours posée. Alors là, revenons à la littérature, on a trouvé une dizaine de cas d'associations de la neurofibromatose avec la sclérose en plaques qui sont décrites dans la littérature. Et pour comprendre un petit peu le mécanisme physiopathologique de cette association, il y a plusieurs hypothèses qui ont été décrites, qui sont l'hypothèse la plus représentative, c'est l'hypothèse génétique, c'est un origine génétique commune. Alors là, ils ont trouvé qu'au sein de la même structure génétique de la neurofibromatose, il y a le gène de la myéline oligo-dendrocyte glucoprotéine, celui-là, il est responsable, il est indispensable pour la myélinisation. Donc on peut supposer qu'en cas d'une mutation du gène de la neurofibromatose type 1, celui de la myéline oligo-dendrocyte glucoprotéine peut être concerné. Donc là, un petit tableau un peu comparatif de ces deux entités, sept et neurofibromatose. Donc concernant la clinique, les manifestations sensitivomotrices, génétosphinctériens, les intents cérébuleuses, les pères crâniens sont généralement des signes classiques du cèpe. Par contre, dans la neurofibromatose type 1, on trouve surtout des céphalées, l'hydrocéphalie, l'épilepsie, le trouble cognitif. La baisse de l'acuité visuelle, c'est un signe commun entre ces deux entités, soit par le B.A. de la névrite optique rétrobulbaire dans la cèpe, ou bien par le B.A. de gliome du nerf optique dans la neurofibromatose type 1. À l'IRM, dans les deux entités, ils se manifestent par des anomalies de signal, de la cèpe sens blanche, qui sont en hyperthée 2, mais dans la cèpe, ils sont en hyperthée 1, qui sont réussis dans les formes actives, à la différence de la neurofibromatose, parce qu'il n'y a pas de réussissement après injection de GADOM. Alors, l'évolution généralement dans la neurofibromatose, c'est l'augment de volume et de nombre au-delà de l'âge de 4 ans, avec une tendance d'atténuer avec l'âge. À la différence de dans la cèpe, la charge virale va augmenter dans la cèpe en absence de traitement. Alors, le diagnostic, il repose sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques et radiologiques dans la cèpe. Par contre, dans la neurofibromatose, c'est selon les critères de National Institute of Health. Donc, revenons à notre cas. Donc, on a retenu le diagnostic de la neurofibromatose type 1, mais toujours avec l'éventualité d'avoir une cèpe associée ne peut pas être éliminée. Donc, la conduite à tonnerre qui doit être réalisée, c'est de réaliser un immunohélectrophérèse de LCR à la recherche d'une inflammation du système nerveux central, une surveillance annulaire étroite, annulaire par une IRM, et un conseil génétique qui pourrait être proposé aux parents et autres proches plus tard. Donc, en conclusion, la neurofibromatose type 1 est une pathologie multisystémique avec un polymorphisme clinique et radiologique. L'IRM constitue l'examen du choix dans l'exploration de cette pathologie. Et la comorbidité, c'est neurofibromatose, quoi, c'est exceptionnel, mais mérite d'être soulignée. Et je vous remercie. Merci.